Alors, comme nous avons l'habitude, avant de faire la collecte, j'aimerais montrer ce qu'on va faire avec l'argent, ou plutôt ce qu'on a fait l'année dernière. Quelques images de l'action qu'on a menée. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut mettre le diapo ? Alors, c'est une action qui nous aide d'abord, nous, ceux qui iront, parce qu'au moment où nous sommes confrontés avec la pauvreté, ça a un impact sur nous-mêmes. On se rend compte déjà que nous sommes très riches, on se rend compte que nous allons très bien, et on apprend à ne plus se plaindre. Et en même temps, c'est aussi une joie énorme de pouvoir aider les personnes. Alors, la diapo est dans le dossier sabbat 10 mars, présentation va être adornée. Ok. Bon, on peut mettre... D'abord, nous aurons des chiffres, quelques chiffres de l'action de l'année dernière. Donc, nous étions 30 participants d'ici en France, et nous avons fait chaque jour 3, 4 groupes. Nous sommes répartis pour pouvoir atteindre si beaucoup de familles que possible. Au total, nous avons visité, donc, dans une semaine, 200 familles, et dans chaque famille, nous avons apporté un paquet de donrées. Et là où les situations étaient très difficiles, nous avons aussi laissé une petite somme d'argent. On a eu aussi 500 sachets pour les enfants, parce que les enfants, ce qu'ils attendent, c'est quelque chose de sucré. Voilà, et ils étaient très heureux de recevoir quelque chose. Et nous avons dépensé environ 3 200 euros pour les paquets, plus environ 600 euros en don directe. Et maintenant, quelques familles que j'aimerais vous présenter. Alors, ça c'est une famille, nous étions très émus. Le père et le mari, le mari de la femme et le père de la petite fille est là, qui est une fille très très belle. Il est atteint d'un cancer au cerveau. Et nous les avons visités la deuxième fois déjà en 2017. Nous avons eu peur de ne plus le voir en vie, mais ils étaient très heureux qu'il était encore là. Le problème est que lui, il est malade, il ne peut pas travailler. Et vous connaissez la situation en Roumanie. Les aides sont soit pas du tout présentes, soit très petites. Donc, ils se débrouillent comment ils peuvent. Et chaque fois, ils nous ont reçus avec beaucoup, beaucoup de joie. Diapo suivante. Là, cette image-là vient de 2016. Et cette famille-là avait peur parce que les propriétaires, là où ils habitaient, voulaient les expulser. Et ils avaient peur de ne plus avoir où vivre. Et l'année dernière, la diapo suivante, s'il vous plaît. OK. Là, on les a trouvés dans leur maison qu'ils ont pu se construire avec l'aide des voisins. C'est un petit quartier, là, où tout le monde est plus ou moins démuni. Mais ils s'entraident entre eux. Donc, ils ont réussi à avoir une chambre et une cuisine. Et maintenant, même s'ils sont encore démunis, mais ils ont plus peur de ne pas avoir un toit au-dessus de leur tête. Donc, on a pu les aider cette fois-ci dans leur chambre. Là, c'est une famille que nous avons découverte l'année dernière. Voilà, les enfants étaient là, les parents étaient travaillés. Et leur maison, vous voyez comment ça risque de leur tomber dessus. C'était vraiment très, très compliqué. Et dans ces cas-là, il y avait une grande joie de pouvoir donner une petite aide, même si on est toujours un peu malheureux de ne pas pouvoir faire plus. Ici, aussi, une expérience. La dame, là, c'est la mère du jeune homme, là, qui est malade, qui ne peut pas parler. Il a eu un AVC, si je retiens bien. Elle-même, elle est malade. Et le jeune homme, là, c'était une des rares familles où je me suis permis aussi d'avoir une petite méditation. Et je dis à ce jeune homme, là, qui ne peut plus bouger, qui est probablement à vie paralysée, je lui ai dit que, même si ici sur terre, il n'y a pas d'espoir, mais que la Bible nous enseigne que si on arrive au ciel, là, tout le monde pourra courir. Et, bon, ça a été deux minutes, pas plus. Je n'ai pas tenu une longue prédication, comme vous êtes habitués à entendre ici. Mais, pendant que je leur ai parlé, les deux, l'un et l'autre, ils se sont mis à prier, à pleurer. Et on a vu que ça leur a apporté beaucoup. Et l'église locale reste en contact pour les aider, dans beaucoup de cas, parce que ce qui est très bien, dans les zones où nous allons, parce que nous avons commencé à être adornés, mais aujourd'hui, nous sommes sur Vatra d'Ornei, mais nous allons jusqu'à Soutchiava, à cent, cent et quelques kilomètres, pour pouvoir atteindre ces gens-là. Donc, les églises locales, ce que je voulais dire, ils s'impliquent beaucoup, et ça fait qu'il y a un suivi après nos visites. Alors, là, c'est une fille que nous connaissons depuis plusieurs années déjà. La mère les a quittées. Le père, il consomme beaucoup d'alcool, donc c'est mieux sans lui qu'avec lui. Ils sont deux enfants. Elle est la petite. Là, elle était chez sa grande-mère. Les grands-parents sont assez âgés aussi. Et la photo, la montre, ce n'est pas seulement elle, mais on voit beaucoup d'enfants. Donc, il y avait quelques trucs dont je ne le sachais pas beaucoup, parce que le budget n'était pas sans limite. Mais regardez la photo suivante, comment elle réagit quand elle voit qu'il y a quelque chose pour elle. et ça fait vraiment chaud et mal au cœur en même temps de voir combien ça apporte et le bonheur de ces enfants-là, mais en même temps, on se rend compte qu'ils sont vraiment démunis et que même un chocolat et encore deux, trois petites choses, là, c'est énormément pour eux. Alors, j'aimerais à la fin, parce que Benone, la dernière fois, il a dit pourquoi est-ce que tu ne montres pas aussi le visage de la beauté de la Roumanie. Voilà, alors, une réponse, même s'il n'est pas là, vous allez lui dire qu'il l'a loupée. Il y a quelques photos. La zone, elle est très belle. Voilà, à la fin de la beauté, là, même si nous étions là en avril, chaque fois en avril, et le temps en avril, on ne sait jamais, mais chaque fois que Dieu nous a préservés, avoir un bon temps, on a pu faire notre action. Alors, mes frères et sœurs, malheureusement, on ne peut pas faire ces actions-là sans la contribution de nos églises, donc aidez-nous à pouvoir aider ces personnes-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.